Quand j'étais étudiant, les grands professeurs que j'ai pu avoir m'ont toujours dit qu'on ne fait pas une ville, ils sont surpassés. Il y a deux options fondamentaux dans la conduite de ma carrière, on ne fait pas la ville sans s'en passer, on ne fait pas la ville sans ses habitants. C'est les deux doctrines majeures. La ville de Lyon a commencé en 1861, c'est le second empire, à établir des plans partiels, on voit toutes les parcelles, avec des détails qui ne donne pas le cadastre et avec une échelle décimale, alors que le cadastre n'est pas l'échelle décimale. Ces plans vont en s'agrandissant avec le grand Lyon, si vous voulez, etc. Maintenant, du reste, ils ne sont plus accessibles que sous une forme électronique, par ordinateur, alors qu'avant, on pouvait se payer des feuilles sur lesquelles on travaillait. Elles ont été commencées donc en 1861 et tenues à jour jusqu'à maintenant. Bon, un certain nombre de jeunes urbanistes et architectes, comme moi, nous étions six, un jour nous nous sommes dit c'est la barbe, on ne peut pas arriver à travailler au point de vue historique sans avoir un support. Et il n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a actuellement que des plans gravés sur lesquels n'apparaissent pas le parcellaire. Par conséquent, qui n'autorisent pas beaucoup de travaux, si vous voulez. On ne peut pas rentrer dans le vif du sujet. Par conséquent, on a décidé de s'atteler à reconstituer le plus possible ce qu'on pouvait savoir des temps antérieurs. Ça se passait, il y a de ça quand même, 54 ans. C'est vieux, 56 ans, c'est vieux. En décembre 54. Alors, à ce moment-là, nous nous sommes rendus, nous nous sommes rendus, nous étions plusieurs quand même, aux archives départementales, qui sont plus... dont je connaissais un des jeunes adjoints du directeur des archives, qui était Henri Ours, qui actuellement, bien que vous connaissez bien, sûrement, non ? Et il m'a fait découvrir des atlas réalisés, ou des plans réalisés, au milieu du 18e siècle, mais qui étaient pratiquement inconnus, que personne n'avait jamais rouverts, mais qui n'étaient pas des documents directement exploitables. C'est-à-dire qu'ils étaient, évidemment, à une échelle qui n'était pas à l'échelle métrique. Ils étaient tantôt grands, tantôt petits, tantôt indiquant les sols, tantôt indiquant pas les sols. Il y avait toutes sortes de présentations. Ça allait jusqu'au croquis, jusqu'au plan relativement correct. Donc il s'agissait de faire tout un travail de remise, mise à l'échelle, de mise en forme, en la réappliquant sur le sol, sur les plans actuels, sur les plans du cadastre actuel. Alors, vous avez ici une des planches faites sur le cadastre, sur le plan de la ville. Alors, ce plan est donc un calque au 500e, et comme on dit, entièrement dessiné à la main. C'était à l'époque où il n'y avait pas d'autres manières de représentation que des photographies dans des conditions difficiles. Autrement, c'était dessiner tout sur le calque. Maintenant, on serait vidé, interdire. Donc tout ce travail n'a pu être fait que grâce, surtout, à la compréhension des archivistes du moment, qui fait que moi, je me baladais dans les archives où je voulais, que je consultais ce que je voulais, je restais le temps que je voulais. Sinon, ça n'aurait jamais été fait. Dans mon métier, Il faut offrir à chacun toute la connaissance que l'on peut avoir. Et il faut vraiment savoir comment une ville s'est constituée. Personnellement, ça me paraît fondamental de voir comment la presquie l'a évolué, comment Perrache a fait évoluer la presquie, etc. Les sources d'information, c'est énorme, c'est énorme. Donc, si vous voulez, ça, c'est fait avec un millier de plans. Un millier de plans de détails qui vont jusque, qui commencent les plus beaux, les plus sérieux à des atlas, sur lesquels il y a les possessions de tel ou tel. Par exemple, l'abbaye de Saint-Pierre, elle possède quoi là ? Mais elle ne possède rien du tout, de l'autre côté. Inversement, Saint-Jus possède tout ça, ce qui est extraordinaire. La ville de Lyon a acquis elle-même, pour perçoire directement les impôts, d'autres terrains. Donc, tout ça, ça fait... Et puis, tantôt, c'est un monsieur qui a renové sa maison, ou un architecte qui a fait un projet qui a été réalisé. C'est énorme. C'est là qu'il y a le gros boulot. Le boulot de documentation, il a duré 50 ans. Il a continué. Dès que j'ai pu avoir un poste à Lyon, je me suis présenté candidat. J'ai été agréé par le patron de l'époque, qui lui-même était bien lyonnais. Monsieur Rérol, c'est un nom bien connu dans la région lyonnaise. Et j'ai trouvé le moyen d'y rester toute ma carrière, pratiquement. J'ai eu le dada de faire un métro. Ça n'a pas été très facile. Il a fallu une conjonction d'un certain nombre de circonstances, et surtout la volonté de Louis Pradel de doter sa ville d'un métro, pour que le projet puisse prendre corps. À partir du moment où ça a pris corps, on a créé une société adéquate, ad hoc, comme on dit, pour faire les études, puis la réalisation du métro. J'y suis resté 22 ans. Ça ne sert absolument à rien d'accumuler les études, si on n'a pas une volonté porteuse du côté politique. Là, il s'est trouvé qu'il y a eu un feat extraordinaire avec Louis Pradel, qui, lui, était tellement peu accessible aux études. Il ne pensait qu'aux travaux, du béton, du béton, du béton. Et avec mon ami Charles Delphante, qui était l'urbaniste de Louis Pradel, nous avions des points de vue tout à fait analogues sur les rapports qu'on avait entre les techniciens et le pouvoir politique. Donc, si vous voulez, ça, c'était intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ça, c'est comment on passe de la technique à la réalisation. Ce que j'avais à dire sur le métro, j'ai l'impression d'avoir tout dit dans mes bouquins, mes deux bouquins, et dans les documents annexes, les documents qui ont servi à les constituer. Puis, le reste, j'ai des quantités de films, ici, qui ont été faits par des professionnels, par la compagnie lyonnaise de cinéma et tout ça, des films sur VHS, c'était, bon, des cassettes. Et puis, des photos, et puis, j'ai des souvenirs très personnels, alors très, très personnels, comme, par exemple, le livre d'or du tunnelier. Quand on a fait la ligne D, et qu'on a fait la traversée du Rhône et de la Saône entre la station Bellecourt, entre la station Guillotière, place Gabriel Péry, et Saint-Jean, il y a eu un travail exceptionnel, mais sur le plan mondial, de traverser dans des terrains perméables de deux grands fleuves. C'était quelque chose qui a donné lieu à un concours mondial, et ça a donné lieu au premier, à ma connaissance, je crois, je n'ai pas été démenti sur ce point, au premier contrat franco-allemand dans les travaux publics. Un énorme contrat, hein. Alors, le livre d'or, non, il est ici. Il est ici, mais je pense le donner aux archives. Je pense le donner aux archives. Alors, Jean-Pierre Morcrette, une fois qu'il a terminé son chantier, il est parti au tunnel sous la Manche, et il y a eu un accident dramatique dans lequel il est mort. Et avant de partir, il m'a remis son livre d'or, d'un exemplaire unique, donc. Et, bon, ben, je l'ai ici. Mais ça, pour le coup, je ne me sens pas du tout le droit de le laisser à mes enfants. Ça n'a aucun intérêt pour eux. Aucun. Alors que je suppose qu'il y a des chercheurs qui pourront faire leur miel d'un document comme ça. C'est mieux aux archives que chez moi, de toute façon, pour le futur. Là où je suis très conscient, c'est que je ne suis pas sûr que tout soit... Enfin, je suis même sûr que tout ce que j'ai donné n'est pas intéressant, quoi. Mais je pense qu'il y a là-dedans des choses qui peuvent être intéressantes. Le jour où on voudra... Je ne sais pas, je pense par exemple à... Il faut du temps pour faire les choses. Il a fallu, près de 25 ans, pour que la Cité internationale... Depuis ses premiers pas, à l'origine, la Cité internationale, ça devait être de la restauration de l'ancien palais de la Foire. Quand Francisque Collomb a lancé un concours pour créer la Cité internationale, le concours, c'était « Restaurer le palais de la Foire ». Et donc, Renzo Piano a gagné sur un projet de restauration de l'ancien palais de la Foire. Et puis, la ville a changé d'idée et elle a dit « Il ne faut plus restaurer, il faut casser ». Donc, cassons le palais de la Foire. Renzo Piano a fait un deuxième plan. Et puis ensuite, il y a eu « Ah, il me faut un musée d'un contre-bras ». Hop, il a rajouté « Un musée d'un contre-bras ». Et puis, il y a eu la crise. « Ah ben, on ne peut plus vendre de mètres carrés ». Et puis ensuite, plus la crise. « Ah ben, je vais vous faire des tours », etc. Il y a eu tout un défilé de choses qui doit être conservé, j'imagine, par la Société de la Cité internationale, qui peut-être n'a pas envie de le mettre en avant, j'en sais rien. Alors, moi, j'ai des choses là-dessus, petit à petit, qui ont été données aux archives. Alors, si un jour, quelqu'un veut faire l'histoire, peut-être qu'il trouvera des petits compléments dans mes affaires. J'en suis pas sûr du tout. Je me dis que, comme on est dans une époque où tout va très, très vite, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur l'instant, et où quand même la durée est nécessaire, parce que la confluence aussi, elle ne va pas se faire en cinq minutes. Et que, donc, les archives, elles sont là pour repérer, justement, tout ce qui se passe pendant la durée du temps, où on croit que les choses sont simples, et puis elles ne sont pas si simples que ça. Et puis, tout le monde, tout le monde,